Et, attendez. Tu n'as pas besoin de me presser, je ne vais nulle part. Parce que si on ne se dépêche pas, Charlotte aura des soupçons.Le jour de notre mariage, en pleine nuit, alors que je me réveillais dans mon lit, j'ai vu John se préparer à sortir. En le suivant, j'ai été choquée de le rencontrer en pleine liaison avec son amante.Je n'ai jamais pu lui pardonner de m'avoir trompée avec cette personne dans mon dos. Jurant de me venger, j'ai demandé l'aide d'un collaborateur pour mettre en œuvre un plan audacieux le jour de notre mariage. Regardez bien.Je vais faire vivre un véritable enfer à ceux qui m'ont sous-estimée. C'est ainsi que j'ai décidé de jouer une chanson remixée lors du mariage.Je m'appelle Charlotte. Je suis une auteure-compositrice de 35 ans.Charlotte, j'ai pensé à la compétition avec cette nouvelle chanson. Qu'en penses-tu ? Devrais-je me concentrer davantage sur cette partie de la chanson, home, ce n'est pas mal, mais si vous voulez faire ressortir le meilleur de Marilyn, cette autre façon de faire utiliserait certainement mieux sa voix. Si c'est le son que vous voulez, je peux changer la mélodie et la travailler un peu.Vraiment ? Tu es incroyable, Charlotte. Tu es une partenaire tellement fiable. Alors, choisissons le son pour cette partie.C'est Marilyn. Ma meilleure amie et une précieuse collègue de travail. Marilyn est une chanteuse qui fait partie de l'industrie depuis 10 ans, depuis ses débuts dans le monde de la musique. J'ai travaillé sur ces chansons, presque exclusivement. Nous ne sommes affiliés à aucune agence.Nous avons tout construit ensemble à partir de zéro et nous sommes arrivés jusqu'ici main dans la main. Elle est plus qu'une amante pour moi, une présence irremplaçable.Nous connaissons tout de la vie privée de chacun, des conseils amoureux aux problèmes personnels, j'ai tout partagé avec elle.L.A eu fait, c'est pour bientôt, non ? Ton mariage, Charlotte. Tu vas être magnifique. J'ai hâte de te voir dans ta gloire.Et bien ? Oui. J'espère que tout se passera bien. Marilyn parut perplexe devant ma réponse laconique. Malgré la joie d'avoir un mariage, mon cœur n'était pas en paix. La raison en était mon mari, John. John et moi étions camarades de classe au lycée.Et la seule différence est que j'ai fréquenté un lycée différent de celui de Marilyn et que j'ai rencontré John à cette époque. J'ai participé à l'activité de musique légère, en jouant du clavier lors de l'événement. John a été ému de me voir jouer.J'ai pris des leçons de piano quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais trouvé cela amusant. Mais en vous voyant jouer, j'ai été attiré. Je n'avais jamais vu quelqu'un apprécier la musique comme ça. C'est pourquoi je me suis intéressé à vous.Bien que la plupart des gens aient tendance à se concentrer sur la guitare, la basse ou le chant et me remarquent à peine, John a gardé les yeux rivés sur moi pendant tout le temps où je jouais. Je me souviens avoir été assez surpris lorsqu'il m'a approché pour la première fois.Cependant, après avoir compris pourquoi il le faisait, j'ai commencé à m'intéresser à lui aussi. John n'était pas doué pour s'affirmer, mais il était attentionné envers les autres.Y'elle semblait être du genre à se plonger dans la lecture et l'étude, écoutant plus qu'il ne parlait. Il savait écouter, John. J'étais heureuse qu'il partage ses pensées avec moi de manière aussi vivante, et j'ai commencé à tomber amoureuse de lui.En un rien de temps, nous avons commencé à sortir ensemble. Après avoir obtenu notre diplôme, nous avons décidé de vivre ensemble, en promettant de nous marier une fois que nous aurions économisé suffisamment d'argent. Cependant, même après de nombreuses années, John n'a jamais abordé le sujet de notre mariage.Lorsque j'abordais le sujet, il gloussait et disait des choses incroyables.Avons-nous vraiment besoin de le faire ? C'est très bien d'être ensemble comme ça, n'est-ce pas ? Je suis très occupée par mon travail en ce moment. Alors je ne veux pas m'embêter avec toute la paperasserie.C'est embêtant avec toutes les procédures, alors pourquoi ne pas rester comme nous sommes dans un mariage de facto, je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est toi qui m'as dit que tu voulais te marier une fois que nous aurions suffisamment d'économie. Et maintenant, tu me dis de rester ton épouse de fait ? C'est de la fraude.Non, ce n'est pas une fraude. Quand j'ai cherché à me marier, j'ai réalisé à quel point c'était compliqué, comme changer de nom et d'autres choses. Mais nous sommes fiancés. Et tout le monde autour de nous nous reconnaît comme un couple qui a l'intention de se marier. Il n'y a pas lieu de se précipiter, n'est-ce pas ? Nous avons un peu d'argent. Mais je pense qu'il vaut mieux économiser un peu plus avant de passer à l'acte.En d'autres termes, il n'a pas envie de se marier. Il trouve des excuses plausibles pour que les choses restent floues indéfiniment. S'il peut s'en sortir, il préfère que les choses restent en l'état.Il n'a pas du tout pensé à moi, se contentant d'éluder la question avec des excuses paresseuses. Dès que j'ai compris ses intentions, ma méfiance à son égard s'est accrue.Pourtant, à part le fait qu'il ne soit pas légalement marié, je n'avais pas d'autres reproches à lui faire. Cependant, le fait d'être dans un mariage de droit commun comporte son lot d'inconvénients.Lorsque j'ai interrogé John à ce sujet, il a semblé ne penser qu'aux commodités et a admis qu'il n'était pas pleinement conscient des implications.L est logique que vous ne vous sentiez pas en sécurité, Charlotte. Mais j'ai besoin que vous attendiez pour l'instant. L'entreprise manque de personnel.Et il est difficile de s'absenter pour ces procédures, a-t-il dit, et la discussion sur l'officialisation de notre mariage n'a donc pas été résolue. Je n'avais pas de problème majeur avec sa personnalité. Mais sa tendance à la procrastination était indéniable.Ce n'est pas qu'il n'ait pas l'intention d'officialiser notre mariage, mais un sentiment de malaise persiste en moi.C'est alors que je me suis retrouvée à assister au barbecue de l'entreprise de John. Il s'agissait d'un événement familial et beaucoup de gens étaient présents. Bien sûr, j'ai été invité et j'ai pris mon jour de congé pour y participer.En tant que chef de service, John était occupé à saluer différentes personnes. J'ai pris plaisir à bavarder avec les autres épouses, trouvant du réconfort dans ce bref congé.Vous êtes celle qui écrit et compose pour la célèbre Marilyn. Je n'y crois pas. Je suis une grande fan d'elle.Je la suis depuis ses débuts et j'ai été encouragée par vos chansons à de nombreuses reprises. De nombreux participants étaient des fans de Marilyn de la même tranche d'âge, et j'étais ravie de recevoir des compliments sur mon travail dans Marilyn S.Soudain, une femme que je ne connaissais pas s'est jointe à notre cercle et s'est adressée à moi. Enchantée de vous rencontrer. Êtes-vous la femme de John ? Elle s'appelle Amelia Thomas. C'est la fille du président de l'entreprise de John, et je la connaissais de non point cependant, c'était seulement parce que John avait mentionné que nous ne nous étions jamais rencontrées auparavant. Je me demandais pourquoi elle m'avait reconnu point ravie de vous rencontrer, Madame Thomas. Mon mari vous est toujours reconnaissant de votre soutien. Mais il serait impoli de remettre en question une telle chose lors d'une première rencontre. Je me suis rapidement ressaisie et les salué, ce à quoi elle a répondu par un sourire significatif point haut, s'il vous plaît, appelez-moi Amelia. John est toujours si serviable, et j'ai pensé qu'il serait agréable de saluer aussi sa femme, désolé de débarquer comme ça. Pourquoi, me suis-je demandé point sans savoir grand-chose d'Amélia depuis notre première rencontre. Je sentais chez elle un air de manigance. Sous son sourire amical semblait se cacher quelque chose de trouble, qui me donnait un sentiment étrange point vous êtes la concubine de John, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'intention d'officialiser votre mariage ? La question directe d'Amélia a fait sursauter tout le monde, les yeux s'écarquillant point bien que tout le monde ait eu des soupçons, ils ont choisi de rester silencieux par respect. Mais elle a osé s'immiscer dans les affaires personnelles sans hésiter. Son approche m'a irritée, effaçant le sourire de mon visage point en ce moment, nous sommes tous les deux occupés par notre travail, alors nous attendons le bon moment pour officialiser notre mariage. Mais le fait d'être en union libre n'est pas différent du fait d'être officiellement mariée. Donc, tout va bien point mais il y a de nombreux inconvénients à être une épouse en union libre, n'est-ce pas ? Comme les problèmes d'héritage ou le fait de ne pas pouvoir bénéficier de certaines déductions. John est-il opposé à ces problèmes, ce serait plus rassurant pour vous si vous étiez légalement mariée plutôt point Amélia a exprimé sans détour les inquiétudes et les griefs que je nourrissais à l'égard de John. Plus je l'écoutais, plus je me sentais mal à l'aise. Pourquoi devrais-je supporter des remarques aussi insensibles de la part d'une inconnue, il était déconcertant qu'une personne que je venais de rencontrer ose aborder un sujet aussi délicat point rempli de colère, d'insatisfaction et d'anxiété, j'ai baissé les yeux. Remarquant mon malaise, d'autres personnes m'ont gentiment proposé d'aller boire un verre avec moi, m'épargnant ainsi une nouvelle interaction avec Amélia. Amélia a exprimé son mécontentement avec « Je voulais encore parler », mais les autres, prévenants, sont intervenus. Grâce à cela, je n'ai plus eu de contact avec E.L.J.E. me suis demandé pourquoi Amélia m'avait abordé à ce moment-là. La raison deviendrait claire plus tard. Après cela ? Les choses se sont calmées. Le travail se déroulait sans problème. Je pensais qu'il n'y avait plus rien à craindre point jusqu'à ce qu'un incident se produise point. Cette personne était-elle obsédée par vous depuis tout ce temps ? Marilyn et moi avions créé un blog à des fins promotionnelles. Bien que je n'apparaisse généralement pas sous les feux de la rampe en raison des nombreuses demandes des fans, j'ai également figuré sur notre blog aux côtés de Marilyn. Si la majorité des gens étaient d'accord, certains n'aimaient pas mon apparence. C'est le cas d'une personne qui s'appelle John. Parce que ce nom sonne comme John, il attire l'attention, n'est-ce pas ? Ne vous contentez pas d'en rire. Nous l'avons signalé à la direction, mais il continue à créer de nouveaux comptes pour nous calomnier. Cela devient trop persistant point peut-être devrions-nous envisager une action en justice, comme une demande de divulgation. D'autres fans commencent aussi à s'inquiéter point oui, je vais y réfléchir. J'ai répondu à contre-Céure aux paroles de Marilyn. La raison pour laquelle je n'étais pas immédiatement d'accord avec elle était due au courriel qui arrivait quotidiennement sur mon compte personnel point tu es une horreur. Combien de temps comptes tu te comportais comme une célébrité ? Tu n'es rien d'autre qu'une personne laide qui ne peut rien faire toute seule. Quitter simplement l'industrie. Ce serait mieux pour votre partenaire aussi point vous envisager de faire une demande de divulgation ? Si vous agissez, nous exposerons vos faiblesses au monde entier. Préparez-vous à cela si vous voulez continuer point le compte mentionné par Marilyn m'avait contacté bien avant que je ne commence à apparaître sur le blog point je savais que si j'en parlais à Marilyn. Elle agirait immédiatement. Mais je n'arrêtais pas de penser à cette personne nommée John. L'idée que quelqu'un dont le nom est similaire à celui de mon mari me calomnie me paraissait une trop grande coïncidence point je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Ce harcèlement durait depuis plus de six mois point soudain, John a abordé la question de l'officialisation de notre mariage. Et, Charlotte. Tu ne crois pas qu'il est temps d'officialiser notre mariage ? J'ai été déconcertée par cette suggestion inattendue point alors que j'ai poussé un cri de surprise, John s'est esclavé d'un air amusé. Es-tu vraiment si surprise ? Je le dis depuis un moment déjà. Une fois que nous aurons économisé suffisamment et que nos emplois se seront stabilisés, nous nous marierons officiellement. Nous nous marierons officiellement point oui, je sais, mais pourquoi si soudainement ? Soudainement ? Ça fait presque un an qu'on n'en a pas parlé. Ce n'est pas du tout soudain, au contraire, c'est en retard. C'est vrai, mais jusqu'à présent, c'était lui qui traînait les pieds point et maintenant, sans crier gare, il veut se marier officiellement. Qu'est-ce qui lui prend, il est normal de se méfier. Je pense que nous pourrions organiser le mariage en novembre, car décembre est très chargé pour tout le monde. « Qu'en penses-tu, Charlotte ? Peux-tu t'arranger avec ton travail ? » « Je peux le faire, mais c'est réglé. Et la prochaine fois, nous irons voir les lieux de réception. Et nous devons encore saluer officiellement tes parents, n'est-ce pas ? » Mon esprit n'arrivait pas à suivre la conversation qui avait rapidement pris forme. Des doutes à son sujet subsistaient encore dans mon esprit. Malgré mes inquiétudes, la perspective de me marier enfin me réjouissait. J'attendais cela depuis des années. Cependant, je n'aimais pas ce malaise persistant et j'ai donc décidé d'échafauder un plan. Les préparatifs du mariage se sont ensuite déroulés sans encombre. La veille, nous avons réuni nos familles. Y compris Marilyn. « Est-ce vraiment normal que je sois là ? » « C'est juste une réunion de famille, et je m'incruste. » « De quoi parlez-vous, tu es comme une fille pour nous. » « C'est vrai. » « Si Charlotte réussit à faire ce qu'elle aime, c'est grâce à toi, Marilyn. » « C'est une occasion joyeuse, alors célébrons-la ensemble. » « Cela fait un moment que je veux rattraper le temps perdu. » « Mes parents étaient tous les deux des individus assez fougueux. » « Que j'utilisais quand j'étais petit, pour le battre à plate couture. » « A-t-on dit ? » « Entendre de telles histoires sur mes parents me faisaient toujours tressaillir. » « Ils formaient en effet un couple formidable. » « Ils adoraient Marilyn et la traitaient comme s'il s'agissait de leur propre fille. » « Aujourd'hui, les parents de John étant également présents, ils ont insisté pour la présenter et l'ont emmené d'un groupe à l'autre. » « Tes parents sont toujours aussi dynamiques, Charlotte. » « John semble avoir du mal avec les figures d'autorité. » « Il semble que mes parents ne fassent pas exception à la règle. » « Sans Marilyn déborder, John n'a pu s'empêcher d'esquisser un sourire étrange en se cachant derrière moi, apparemment intimidé. » « A l'inverse, mes beaux-parents semblent avoir une impression favorable de mes parents, buvant volontiers un verre chaque fois que Marilyn et eux échangent des salutations. » « Bien que mes beaux-parents soient aimables et faciles à vivre, je me demande pourquoi leur fils manque à ce point de colonne vertébrale. » « Trouvant cela étrange, je me suis résigné à m'occuper de John. » « Et la soirée avance et tout le monde commence à se disperser. » « Mes parents, les parents de John et Marilyn devaient rester chez nous, et je leur ai montré la chambre d'amis. » « Après m'être préparé pour aller me coucher, je dormais dans ma chambre quand j'ai entendu des bruits dans la maison. » « Les bruits semblaient provenir de l'entrée. » « Réveillé par le bruit, je me suis dirigé avec curiosité et prudence vers l'entrée. » « Là, j'ai rencontré John qui tentait de quitter la maison. » « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ? » « Oh ! » « Oh, je vais juste à l'épicerie. » « J'ai un petit creux. » « Pourquoi ne pas manger un des cadeaux que nous avons dans le frigo ? » « Oui, j'ai vraiment envie de cette nouvelle glace. » « Je reviens tout de suite, Charlotte, tu peux dormir. » Ignorant mes paroles, John quitta rapidement la maison, comme s'il fuyait. Sentant quelque chose de suspect dans son comportement, j'ai envoyé un message à Marilyn, qui était dans la chambre d'amis. « Il y a quelque chose d'anormal chez John.je veut vérifier, viens avec moi. » Marilyn sortit de la chambre d'amis peu après avoir reçu mon message. Après lui avoir expliqué la situation, elle accepta et nous enfilâmes rapidement nos manteaux pour le suivre. « Qui ferait 5 km à pied pour se rendre dans une supérette au milieu de la nuit ? » « Et pourtant, le voilà qui se rend à pied à la supérette. » « Si les recherches sont correctes, alors il est sûrement sur le point de le faire. » « À un moment où j'ai dit cela, John, qui marchait devant, a commencé à agir avec méfiance. » « Et elle a regardé autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un le suivait. » « Marilyn et moi nous sommes rapidement cachés et avons retenu notre souffle. » « Convaincu qu'il n'était pas observé ? » « Il a disparu dans les toilettes publiques du parc. » « Nous nous sommes empressés de le suivre et nous avons commencé à entendre les voix de John et d'une femme qui discutait à l'intérieur. » « Allons à l'arrière des toilettes et écoutons ce qui se passe. » « En suivant Marilyn à l'arrière, nous avons été témoins d'une tournure choquante des événements. » « Attendez. Vous n'avez pas à vous précipiter, je ne vais pas m'enfuir. » « Mais. Je dois me dépêcher, ou Charlotte aura des soupçons. » « Ah ah. Ta femme ne le remarquera pas. » « Elle n'a même pas réalisé que je l'avais abordé au barbecue, n'est-ce pas ? » « À notre grand étonnement, John avait un rendez-vous secret avec Amelia. » « En jetant un coup d'œil par la petite fenêtre des toilettes communes, nous avons vu John et Amelia enlacer l'un à l'autre. » « Pour enregistrer, ils continuaient leur rencontre passionnée, comme des bêtes en chaleur. » « Pris de nausée mais déterminée, j'ai filmé jusqu'à ce que leur acte soit terminé, puis Marilyn et moi nous sommes précipités à la maison. » « Nous sommes restés debout toute la nuit, préparant un certain plan. » « Et le matin du mariage, malgré la consommation excessive d'alcool, mes parents ne montraient aucun signe de gueule de bois lorsque nous nous sommes dirigés vers le lieu du mariage. » « Il y avait bien sur le patron de John, le président Thomas, et Amelia. » « Ils avaient été invités parce que j'avais tenu à leur parler au barbecue. » « Ils étaient peut-être trop bêtes pour remarquer que l'invitation d'hier incluait celle d'aujourd'hui. » « Ils peuvent me considérer comme un imbécile. » « Parce que je suis sur le point de leur montrer un véritable enfer. » « Alors que je réfléchissais à tout cela, le moment de faire notre entrée arriva enfin. » John souriait joyeusement à côté de moi, mais je gérais la situation avec un sourire forcé. « Cependant, au moment où la musique d'entrée a commencé, le sourire de John a disparu et son visage est devenu pâle. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Cet incroyable point et la musique qui devait accompagner notre entrée avait été remplacée par la conversation inappropriée entre John et Amelia de la veille, et leur voix honteuse était maintenant exposée à tout le monde dans la salle. » « Et que quelqu'un arrête ça ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Oh, il n'y a pas besoin d'arrêter ça. Il s'agit simplement de montrer la preuve de votre rencontre secrète avec elle hier soir. » « J'ai pris le micro de l'animateur et j'ai commencé à tout révéler aux invités qui s'étaient rassemblés. » « Dieu m'excuse profondément d'avoir rapporté cela dans ces circonstances à tous ceux qui se sont rassemblés ici aujourd'hui. » « Moi, Charlotte, je n'officialiserai pas mon mariage avec John. » « La salle est en ébullition à la suite de cette annonce soudaine. Pendant ce temps, les voix inappropriées des deux hommes continuaient d'être diffusées en musique de fond, laissant tous les invités dans la confusion. » « Expliquez ce que cela signifie. » « Vous, arrêtez ce son. » « Pensez-vous que cette acceptable, Amelia, paniquée par M. Thomas, a montré sa vraie nature en me fonçant dessus, les yeux injectés de sang. » « Marilyn s'est placée devant moi pour me protéger, adressant un sourire provocateur à Amelia. » « Pourquoi es-tu si pressée, est-ce parce que tu es la voix de cet audio ? » « Quoi ? » Amelia était choquée. Comme si elle ne pouvait pas croire que Marilyn était au courant. Marilyn et Amelia n'avaient aucun lien, et il était impossible que Marilyn la connaisse. « Et pourtant, pourquoi ? » semblait demander Amelia dans son expression, ce à quoi Marilyn répondit par un sourire malicieux. Puis elle a demandé à tout le monde de prêter attention à l'écran qui se trouvait derrière moi. Mesdames et messieurs, vous devez être très curieux de savoir qui sont les personnes qui participent à cet échange. « Aujourd'hui, nous avons un numéro fantastique à vous montrer. » « Je vous invite à regarder attentivement. » « A eu signal de Marilyn, le personnel de la salle a commencé à diffuser une vidéo sur l'écran. » « Il s'agit d'un enregistrement de l'incident de la veille, qui a laissé tous les invités sans voix. » « Mes parents de John se couvrent la bouche sous le choc, le visage pâle. » Monsieur Thomas regardait en silence, et mes parents observaient la vidéo comme lui. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Expliquez-nous ce qui se passe. » « C'est toi qui devrais l'expliquer. » Malgré la révélation de la liaison, Amelia a continué à afficher une attitude de défi, ce à quoi j'ai crié avec colère. « À ma voix, Amelia a sursauté, comme si elle avait été surprise. Ignorant John et Amelia déconcertés, j'ai tout expliqué depuis le début à toutes les personnes présentes. » « Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. » Amelia est la fille d'un cadre de l'entreprise où travaille John, et ils ont eu une liaison. Cette vidéo a été filmée hier soir, montrant qu'ils se rencontraient secrètement. « John et Amelia ont été choqués de réaliser que leurs actions avaient été découvertes. » « Les invités ont été consternés par les détails horribles que j'ai partagés, et tous ont regardé les deux comme s'ils n'arrivaient pas à y croire. » « Relation dure depuis presque deux ans. J'attendais que John officialise notre mariage, et soudain, il y a six mois, il a abordé le sujet. » « En fait, Charlotte recevait un harcèlement terrible sur son blog à ce moment-là. » « Le nom du comte était John. Nous avons pensé que son mari était peut-être derrière tout ça. Mais il en a été autrement. » « J'ai engagé un détective et contacté un avocat pour enquêter sur tout, du comte à John. » « J'ai appris une vérité choquante. Il s'est avéré que ce n'était pas mon mari, mais quelqu'un d'autre. » « Cette personne m'envoyait des messages de harcèlement sur un ton très masculin, essayant de détruire mon mariage. » « Après enquête, on a découvert que la personne qui utilisait le nom de John pour me harceler n'était pas mon mari, mais Amelia. » « Elle se tenait juste là. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Le visage d'Amelia s'est mis à paniquer lorsque tout a été révélé.John, lui aussi, ne semblait pas être au courant de la confession et ne savait plus où donner de la tête. « D'ailleurs, nous avons des preuves.En outre, nous avons découvert un journal intime sur les médias sociaux de ce compte. » Il détaille les interactions entre Amelia et John. L'écran affichait les documents recueillis par le détective.du journal qui me mentionne aux commentaires calomnus en passant par les informations obtenues par le biais de demandes de divulgation. Toutes les preuves étaient mises à nu. Il était impossible d'y échapper.Amelia, complètement acculée, est devenue pâle, son audace d'avant ayant complètement disparu. J'ai reçu quotidiennement des courriels de harcèlement comme celui-ci de la part de ce compte. Tout a commencé à l'époque où j'ai assisté au barbecue de John sur son lieu de travail. C'est laquelle m'a abordé.Elle s'est approchée de moi et m'a demandé avec insistance pourquoi nous n'étions pas encore mariés, me mettant dans l'embarras devant tout le monde. J'ai raconté, en les regardant avec indignation, la colère de cette époque remontant en moi.Lorsque j'ai découvert ce blog, j'ai compris que le fait qu'elle m'aborde en public était délibéré. Le blog décrivait en détail le jour où elle m'avait abordé, révélant ses sentiments à ce moment d'achela.L'était écrit qu'elle m'enviait d'être avec John et qu'elle avait délibérément pris contact avec moi pour me harceler. Elle avait intentionnellement agi pour creuser un fossé entre John et moi, dans le but de divorcer.Lorsqu'ils ont appris la vérité, les invités les ont regardés avec dédain, tandis que ma belle-mère s'englottait de honte. Mon beau-père, furieux, a baissé la tête et serré les poings, tremblant de colère.C'est pourquoi j'annule notre mariage officiel ici. Il ne s'agit pas d'un tournage illégal.Ce que vous faites est un crime.C'est scandaleux. Pourquoi ne pas nous avoir parlé avant de prendre des mesures aussi draconiennes ? Il n'était pas nécessaire d'en parler devant tout le monde.Leurs réfutations absurdes ont laissé les invités, et Marilyn, complètement abasourdie. Au milieu de tout cela, ma colère a éclaté et je leur ai lancé des mots durs. Pourquoi agissez-vous comme si vous étiez les victimes, vous rendez-vous compte de la gravité de vos actes, comment as-tu pu penser à m'épouser après des actes aussi ignobles ? Le simple fait de regarder ton visage me dégoûte. Pouvez-vous comprendre à quel point il est répugnant de porter cette robe à cause de vous, qui aurait pu penser que la raison pour laquelle je porterais la robe de mariée de mes rêves serait une telle débâcle ? John ne pourra jamais comprendre la profondeur de cette douleur.Chaque fois que je verrai cette robe, je me rappellerai les événements d'aujourd'hui, je vivrai avec la trahison que tu as causée. Pouvez-vous imaginer l'étendue de cette douleur ? C'était la première fois que je criais sur John. Réalisant la gravité de la situation, il n'avait plus de mots, il était sans voix. Alors qu'ils étaient sous le choc, j'ai tourné mon regard vers M. Thomas. Lui assénant un dernier coup. Ne croyez pas que c'est fini. 1. Comprenez-vous pourquoi j'ai tenté de faire une cérémonie avec quelqu'un avec qui je n'avais pas l'intention d'officialiser le mariage ? Face à ma question pointue, John et Amelia sont restés silencieux, incapables de trouver une réponse.C'est à eux que j'ai porté le coup de grâce. C'était pour vous coincer tous les deux socialement. A ce moment-là, M. Thomas, qui était resté silencieux, se leva et s'approcha de la scène. Excusez mon intrusion soudaine.Je suis le père d'Amélia et le président de l'entreprise où travaille John. J'ai d'ailleurs été informé à l'avance de cette situation par Charlotte. « Papa, dit la voix d'Amélia, est choquée d'entendre la vérité pour la première fois.M. Thomas, presque rugissant, l'a réprimandé en lui demandant de réfléchir à la façon dont tu réagirais dans cette situation. Non seulement tu m'as déshonorée, mais tu as aussi eu l'audace de contrarier Charlotte. Tu nous fais honte.Pour un tel comportement, j'ai décidé de vous infliger ma propre punition. Alors que M. Thomas parlait, l'entrée de la salle s'est ouverte et un homme est entré de l'extérieur. Permettez-moi de le présenter.C'est le mari d'Amélia, le vice-président de notre société, M. Brown.Qu'est-ce qu'il y a ? Elle était mariée. Et il est vice-président. Incroyable. Il s'est avéré qu'Amélia était déjà mariée, et une enquête plus poussée a révélé qu'elle avait deux enfants.M. Brown a fixé Amélia d'un regard froid et sans émotion, tandis que M. Thomas l'a regardée comme si elle n'était rien de plus qu'un insecte. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour annoncer que John sera renvoyé de notre entreprise et que j'imposerai une punition sévère à ma fille. Nous n'avons pas besoin d'individus qui font honte à notre entreprise.Ce n'est pas possible. Les deux hommes sont visiblement ébranlés par cette déclaration soudaine. John panique, tandis qu'Amélia, bouleversée, s'accroche à M. Thomas.Attendez ! S'il vous plaît ! Papa, je suis désolé. Je vais couper les ponts avec John, et je ne ferai plus jamais une chose pareille. Je t'en prie ! Amélia, dans une attitude honteuse, s'accroche aux pieds de M. Thomas, les larmes aux yeux pointent John, tout comme elle, plaide désespérément pour le pardon, mais M. Thomas n'a aucune sympathie pour eux. Au lieu de cela, il les a réprimandés tous les deux avec un barrage de cris de colère.S'excuser auprès de moi ne résoudra rien. Savez-vous au moins auprès de qui vous devriez vous excuser ? Je n'ai que faire des ordures comme vous. Réfléchis à ce que tu dois faire par toi-même point impossible. Face à la dureté des propos de M. Thomas, John se sent totalement impuissant. Contrairement au désespoir de John, Amélia refuse d'abandonner. Craignant de perdre son statut, elle s'est désespérément excusée auprès de M. Brown. Point cependant, M. Brown, tout comme M. Thomas, n'a pas tenu compte de ses supplications. Point n'ayant plus aucun recours, Amélia m'a fixé du regard, sa frustration étant évidente, tandis qu'elle serrait les dents et s'excusait. S'il vous plaît, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'aurai plus jamais rien à voir avec John. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé point alors s'il vous plaît, convainquez mes parents point qu'est-ce que tu racontes comme bêtises ? 1. Insensible à ces excuses désespérées, je répondis sans changer d'expression. Amélia, qui pensait que des excuses suffiraient, fut déconcertée par cette réponse inattendue. Elle leva la tête avec hésitation, essayant de jauger ma réaction. Après tout ce que tu as fait, tu crois qu'on peut te pardonner comme ça ? J'ai l'intention de couper les ponts avec John, et franchement, je me fiche éperdument de ce que tu fais et de qui tu impliques. Demander une compensation ne servirait à rien si le président Thomas et les autres la couvraient. Si je les ai mis dans l'embarras devant leurs parents, c'est pour que personne ne prenne le parti de John ou d'Amélia. Je vais vous faire vivre un enfer à tous les deux. Ce n'est que justice de faire face aux conséquences de vos actes, n'est-ce pas ? Alors préparez-vous. C'est loin d'être fini. Sur ce, j'ai réussi à me venger de John et des autres. Naturellement, le mariage a été annulé et les dépenses ont été imputées à John. La nouvelle s'étant répandue sur Internet, l'identité de John et d'Amélia a rapidement été révélée et ils ont été ridiculisés par le public. Amélia, qui avait l'impression que le monde entier était contre elle, a été conduite à un point de rupture mentale et vit désormais sous traitement médical. Après avoir été licenciée, John vit au jour le jour.Expulsé de chez elle, Amélia s'est tournée vers John, qui croulait déjà sous les dettes et l'a ignorée, la laissant perdue et sans-abri. La rumeur dit qu'elle vit maintenant au bas de l'échelle sociale, essayant de se fondre dans la masse des sans-abri.Le fait d'être témoin de leur vie infernale nous a procuré une grande joie, à Marilyn et à moi.Lorsque l'on a su que c'était Amélia qui me harcelait sur mon blog, elle est devenue un paria, même parmi mes fans. Ostracisée par tout ce qu'elle connaissait, elle a perdu sa place dans le monde. Depuis, Marilyn et moi avons retrouvé une vie paisible.Macarrière progresse bien et mon blog est extrêmement populaire. Marilyn et moi avons lancé une marque de mode, ce qui nous a rendu instantanément célèbres. Nous sommes même considérés comme le duo dynamique par excellence.et Si nous écrivions une chanson sur l'abandon d'un ex-infidèle pour notre prochain single ? Quelque chose qui plairait aux lycéennes comme aux femmes d'une vingtaine d'années ? Tout à fait. Nous ne pouvons pas rater cette occasion.S'ils savent que vous l'avez écrite et composée, même les non-initiés la remarqueront.Inspirée par la capacité de Marilyn à transformer cette situation en énergie. J'ai commencé à écrire et à composer de la musique en suivant ses conseils. La chanson a été un succès. De manière inattendue, elle a même été adaptée en langues étrangères, ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale.Continuons à être des femmes fortes qui ne perdent jamais face à des personnes comme elle. Le rire qu'elle a poussé en prononçant ces mots a fait l'effet d'une bombe dans mon âme.